In recognizing the territory, we are invited to consider our own responsibilities to reduce or eliminate the legacies of colonialism and to contribute to the establishment of healthy and reciprocal relationships. Mon nom est Alice Bourgeois. Je serai aujourd'hui votre maître de cérémonie. À titre de présidente-directrice générale d'un collège en situation linguistique minoritaire, je suis honorée, privilégiée de vous accueillir chez nous pour le dévoilement du nouveau plan d'action pour les langues officielles 2023-2028. C'est dans un environnement francophone que la cité forme une main-d'oeuvre compétente, engagée, créative et capable de contribuer au développement économique, social et culturel de l'Ontario français et de la société. Since its creation in 1990, la cité has had some 45 000 proud graduates who contribute, each in their own way, to the success and prosperity of our country. Et maintenant, j'inviterai le très honorable Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, à vous adresser la parole. Ladies and gentlemen, the right honorable Justin Trudeau, Prime Minister of Canada. Merci, Lise, pour ces belles paroles, pour ton leadership et merci de nous accueillir ici au Collège La Cité, le plus grand collège francophone d'art appliqué de technologie en Ontario et de la francophonie canadienne hors Québec. Je suis très heureux aujourd'hui d'être accompagné des ministres Petit-Pas-Taylor et Fortier et Vandale. Ginette, c'est tout ton travail exceptionnel qui nous a amené ici aujourd'hui pour cette grande annonce. Merci encore. Mona, merci de nous accueillir ici chez toi, député d'Ottawa-Vanier, mais aussi chez toi ici à La Cité, où tu as une longue histoire. Et merci aussi de continuer à défendre nos langues officielles à travers le pays, comme tu fais toujours. Ministre Vandale, Dan, merci d'être ici aussi. C'est important d'avoir la présence d'un fier franco-manitobain, entre autres, et le travail que tu fais là-dessus, c'est important. Je veux aussi reconnaître évidemment les membres du caucus, Marc Serré, Marie-France Lalonde, Léna Diab, Darryl Samson, Francis Drouin, René Arsenault. Merci beaucoup d'être ici. Vous êtes tous des défenseurs, pas seulement dans mon communauté, mais à travers le pays aussi. On est rassemblés ici aujourd'hui avec une vision positive pour l'avenir de nos deux langues officielles au Canada. French and English, our two official languages, are an important symbol of our diversity in Canada. It is a great legacy that is central to our identity and that we must continue to uphold. Depuis 2015, notre gouvernement a fait des investissements majeurs pour protéger et promouvoir nos langues officielles en situation minoritaire. On a investi dans la culture, par exemple, dans CBC Radio-Canada, dans le Conseil des arts du Canada et dans Téléfilms Canada. Avec l'Ontario, et un petit peu contre l'Ontario, on a obtenu des fonds pour bâtir une nouvelle université francophone à Toronto. En parallèle, moins qu'on peut. En parallèle, on a aussi investi pour soutenir des établissements anglophones au Québec. Mais on le sait, le français est minoritaire en Amérique du Nord et ça rend sa situation fragile. Et avec les réseaux sociaux et les nouvelles technologies, l'anglais prend de plus en plus de place à travers le monde. Alors, en tant que gouvernement, c'est notre responsabilité de continuer à protéger nos langues officielles en situation minoritaire. C'est pourquoi on a introduit le projet de loi C-13 qui vise à moderniser la loi sur les langues officielles. Et c'est aussi exactement pour ça qu'on lance le nouveau plan d'action pour les langues officielles aujourd'hui. Durant les cinq prochaines années, on va faire des investissements historiques pour protéger et promouvoir nos deux langues officielles. Notre plan d'action s'appuie sur quatre thèmes. Premièrement, le rétablissement du poids démographique des francophones au pays grâce à l'immigration francophone. L'an dernier, par exemple, on a atteint notre cible pour l'immigration francophone à l'extérieur du Québec avec le nombre le plus élevé depuis 20 ans. Et on est déterminés à continuer notre travail dans cette direction. Deuxième pilier, on va favoriser les possibilités d'apprentissage partout au pays. Troisièmement, on va appuyer les organismes communautaires, entre autres dans le secteur des arts, de la culture et aussi de la garde des jeunes enfants et des services d'aide pour l'emploi. Et quatrièmement, on va continuer d'agir comme leader pour que les institutions fédérales mettent en œuvre des mesures qui renforcent nos langues officielles. Et on va mesurer la performance de nos institutions pour s'assurer qu'elles livrent des résultats concrets. Notre plan d'action pour les langues officielles est un plan ambitieux, 5-year-old qui reconnaît l'importante valeur économique, sociale et culturelle des langues officielles. Il prend en compte la situation de l'éducation et future de l'éducation des communautés minoritaires au Canada, entre les minorités français et les minorités anglésiques au Québec. Notre plan d'action sera concentré sur les résultats. Par exemple, on va créer un réseau de stakeholders de partenaires de l'éducation de l'éducation dans les communautés francophones de l'éducation de l'éducation du Canada. On va aussi augmenter l'apprentissage d'interns dans les secteurs qui ont souffert des licences de l'éducation des jeunes dans les communautés minoritaires. Ce nouveau plan d'action va aider à assurer la croissance et la prospérité de l'anglais et du français dans notre pays. Contrairement aux politiciens conservateurs, notre gouvernement libéral a toujours et va toujours être là pour défendre nos langues officielles. L'ancien gouvernement Harper n'a pas fait les investissements nécessaires pour protéger et promouvoir le français. Et quand les gouvernements conservateurs provinciaux font des coupures, c'est nous, les libéraux fédérales, qui se tiennent debout et qui se battent pour la vitalité de nos communautés. Et c'est ce qu'on va toujours continuer de faire. Je veux évidemment remercier les centaines et les milliers d'organismes et personnes qui nous ont partagé leurs idées pour aider à élaborer ce plan. Un gouvernement ne peut pas agir sans écouter, entendre et s'allier avec des communautés qui se battent avec acharnement à tous les jours pour préserver, protéger notre belle langue. Vous savez, on parle souvent de l'importance de protéger la langue, d'importance de protéger la culture, reconnaître l'histoire. Mais la langue, comme vous savez très bien, ce n'est pas juste un ajout, ce n'est pas juste un aspect culturel qui amène un peu plus de richesse dans nos vies. C'est l'identité. C'est qui on est. C'est comment on va continuer à élever nos enfants et bâtir un monde qui nous appartient. Et cette lutte que les francophones en situation minoritaire font à travers le pays, pas seulement pour préserver cette langue, cette culture, cette identité, mais pour préserver cette magnifique dualité du Canada, ce magnifique atout qui nous a amené tant au fil des années, des générations, cette compréhension d'être ouvert à l'autre, de comprendre que les différences, c'est une source de force. De savoir que quand on s'ancre solidement dans qui on est et d'où on vient, l'avenir nous appartient. Et c'est ça qu'on va continuer à faire. Et je veux terminer en remerciant encore une fois la ministre Petit-Pas-Taylor. Ginette, tu as dirigé tout ce processus. Tu t'es assuré à chaque étape que les parents aient la possibilité de transmettre leur langue à leurs enfants et leurs petits-enfants. Tu t'es assuré que nos artistes puissent réunir au pays à travers le monde dans la langue de leur choix. Merci pour ton travail et pour rendre nos communautés encore plus fortes dans les deux langues officielles. Merci tout le monde. Merci d'être ici. Applaudissements Merci. Applaudissements Est-ce que vous me voyez ? Merci. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Encore merci, M. le Premier ministre. Accueillons maintenant la ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique, l'honorable Ginette Petit-Pas. Please welcome the Honorable Ginette Petit-Pas-Taylor, Minister of Official Languages and Minister Responsible of the Atlantic Canada Opportunities Agency. Madame Petit-Pas. Applaudissements Wow. Bonjour à tous et à tous. Merci à mon ami et ma collègue, la ministre Faultier, de nous avoir accueillis à son alma mater. Merci beaucoup, Mona. M. le Premier ministre, encore une fois, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, ministre Vandal, collègues, chers membres du caucus, secrétaire parlementaire extraordinaire, Marc Serré, les sénateurs et tous les intervenants qui sont ici parmi nous aujourd'hui. Je vais vous dire, c'est un immense plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui, entourer mes collègues pour dévoiler le plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 qui a pour titre « Protection, promotion et collaboration ». Un gros merci aux gens de la cité de nous avoir accueillis ici aujourd'hui. Comme vous le savez, la cité est une institution phare pour le rayonnement du français en Ontario. Chaque fois qu'on croise des professionnels francophones dynamiques, il y a de fortes chances qu'ils soient diplômés de la cité. Merci d'être des alliés à francophonie. Je sais que plusieurs d'entre vous attendent avec impatience ce plan d'action, puis je dois vous dire, j'étais impatiente moi aussi. Une de mes parties préférées sur les langues officielles est de rencontrer les gens qui les rendent une réalité chaque jour. Dans les classes d'immersion, les écoles, les universités, les organisations de communauté, les associations et les festivals. You can feel the passion when people talk about languages, and it is always the case when speaking with many of you that are here today. Alongside our Indigenous languages, our official languages are a part of our Canadian identity. It defines us. It strengthens our sense of belonging to our communities. And so, whenever our language is at stake, there is always a lot of emotion. And that's a sign that we need to listen even harder. En mars dernier, on a célébré le dynamisme de notre francophonie canadienne en soulignant qu'il n'y avait jamais eu autant de francophones au Canada. Et bien sûr, on a salué tout le travail qui a été effectué pour favoriser le bilinguisme au pays. Mais on a également reconnu qu'il y a encore plusieurs défis devant nous. The reality is, the francophone population is growing at a much slower rate than the overall Canadian population. And this means that French still has some catching up to do, and the demographic weight of francophones continues to decline. And the 2021 census confirm this very worrying trend. Ce déclare des répercussions bien réelles dans les communautés francophones à travers le pays, et les gens sur le terrain le ressentent, comme chez nous, à Moncton. C'est un sentiment dont on m'a fait part à plusieurs reprises lors de mes consultations l'été dernier, qui ont eu lieu dans toutes les provinces et les territoires. J'ai pu entendre des milliers de Canadiens sur leur réalité au quotidien, leurs préoccupations et leurs visions pour le prochain plan d'action. On m'a parlé des besoins grandissants dans les communautés de langues officielles en situation minoritaire et du manque de ressources. Et une chose est claire, mes amis, nos communautés ne peuvent pas porter ce lourd fardeau à elles seules. Il faut appuyer avec des actions concrètes et des actions ciblées. Et c'est exactement la raison pour laquelle nous sommes tous réunis ici aujourd'hui. Sans plus tarder, j'ai le plaisir de dévoiler le plan d'action pour les langues officielles 2023-2028, protection, promotion, collaboration. Un plan d'action sensible aux priorités exprimées par les milliers de Canadiens qui ont participé à nos consultations. Un plan d'action qui investit plus de 4 milliards de dollars dans des initiatives qui feront une réelle différence sur le terrain pour les cinq prochaines années. In total, we are investing $4.1 billion in our official languages, an unprecedented amount. This includes up to $1.4 billion in new funding over five years. These initiatives are based on four priority pillars of action. Number one, increasing francophone immigration. Two, creating new learning opportunities. Three, supporting the vitality of our official language minority communities. And finally, furthering the federal government's position as a key partner for our communities. This action plan, my friends, is unlike any other. It marks a turning point in the history of our official languages. Along with Bill C-13, it lays the foundation for the ambitious reform of our linguistic framework that was announced in 2021. Today, we are getting one step closer to our goal, and that's creating favourable conditions for true equality between French and English in Canada. The title of our action plan is Protection, Promotion, Collaboration, as we can see here around the room. Protection of our communities. Promotion of our two official languages. And I'd like to take a moment to talk about collaboration. Because we wouldn't be here today with such a comprehensive and robust document if it wasn't for collaboration. On ne le dira jamais assez, les gens du milieu des langues officielles font un travail extraordinaire. Vous faites un travail extraordinaire. Et je pense, entre autres, à Noor, de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne, qui, avec son équipe, travaille fort pour défendre les droits des femmes de vivre et de s'épanouir pleinement en français. Merci, Noor. Ou encore à Serge Miville, le recteur dynamique de l'Université de Sudbury, qui travaille d'arrache-pied pour améliorer les opportunités d'apprentissage postsecondaire, pour améliorer les jeunes francophones du Moyen-Nord de l'Ontario, pour améliorer le postsecondaire. Encore une fois, je ne sais pas si Serge est ici, mais un bon coup de main pour Serge. Et je pense aussi à nos jeunes, qui sont l'avenir de notre francophonie, comme Magritte. Qui est là, à la tête de la Fédération de la jeunesse canadienne française, et qui aide à rassembler nos jeunes francophones. Félicitations. Et vous tous rassemblés ici aujourd'hui, merci pour tout ce que vous faites jour après jour. Et aujourd'hui, on sollicite votre expertise et votre passion pour donner vie à notre nouveau plan d'action. Et nous, en échange, on s'engage à renforcer vos capacités. Parce qu'on sait que l'inflation, la pénurie de main-d'oeuvre, pèse lourd sur vos épaules, sur les épaules des femmes en particulier. Puisque ce sont elles, en grande majorité, qui travaillent en première ligne dans les organismes communautaires. Je veux aussi prendre un moment pour exprimer mon appréciation et sincère à notre prime minister pour être avec nous ce matin. Prime Minister, aucun gouvernement a fait plus pour protéger et pour promouvoir nos deux langues officielles. Et depuis 2015, nous avons fait la décision de prendre cette priorité à l'avant. En 2018, lorsque nous avons présenté notre dernier plan d'action, notre gouvernement mettait fin à plus d'une décennie de stagnation au niveau de l'appui à nos communautés. La négligence et le manque de considération envers nos communautés avaient laissé une trace profonde. Pour nous, le soutien à nos communautés de langues officielles en situation minoritaire est essentiel. Parce qu'on sait à quel point elles font partie intégrante de notre pays et de qui nous distingue. Et avoir un premier ministre comme vous, qui comprend réellement les enjeux et l'importance des défis de nos communautés, je dois vous dire, ça fait une réelle différence. Merci. Aujourd'hui, nous présentons un plan d'action qui répond à les needs que nous avons entendu sur le terrain. Et les needs que nous avons entendu de vous. Quand j'ai parlé à des Québécois en anglais, ils m'ont dit qu'ils voulaient de plus de soutien pour les services de l'employment, pour le second-language learning, et pour soutenir la vitalité de leur secteur culturel. Et ce plan délivre sur ces priorités. Et pour les communautés francophones, on nous a partagé que dans ce plan, ils devaient s'attaquer au déclin du poids démographique des communautés francophones et de la pénurie main-d'oeuvre bilingue, et de renforcer le continuum en éducation. Aujourd'hui, je suis très fière de présenter un plan qui inclut des investissements dans tous ces domaines, incluant des montants sans précédent pour l'immigration francophone, une somme de 137,2 millions de dollars. Dans les prochaines cinq années, plus d'une trentaine d'initiatives additionnelles seront mises de l'avant grâce à ce nouveau plan d'action, afin de freiner le déclin du français, améliorer le bilinguisme, soutenir nos communautés langues officielles en situation minoritaire, y compris les communautés anglophones du Québec, et renforcer le leadership du gouvernement fédéral. Aujourd'hui, c'est aussi la toute première journée nationale de l'immersion française, je ne savais pas si vous le saviez, un autre élément clé qu'on a un Canada vraiment bilingue. This ambitious undertaking starts now, my friends, with each and every one of you. And its success depends on the commitment of everyone involved. Nous tendons la main au gouvernement des provinces et des territoires, puis aux organismes sur le terrain. Comme partenaires de premier plan, vous êtes la clé du succès de ce plan d'action. Ensemble, collaborons à faire rayonner nos langues officielles et, à travers elles, la diversité de nos cultures et de l'identité canadienne. Et surtout, donnons aux jeunes qui ont choisi d'étudier à la cité et partout au Canada les meilleures opportunités qui soient. En terminant aussi, j'aimerais prendre un instant pour remercier le personnel du PCH et mon équipe qui ont fait un travail extraordinaire au cours de l'année. Il mérite une bonne main d'applaudissements. Nous avons entendu parler de plus de 6 500 Canadiens grâce à nos consultations canadiennes. On vous remercie tous et chacun d'entre vous, puis on va travailler fort ensemble. Merci beaucoup d'être avec nous. Applaudissements. Applaudissements. Merci. Merci, Mme la ministre. Je réalise à quel point cette annonce, ce moment était précieux pour la cité et que c'est un moment pour les francophones extraordinaire. J'inviterai enfin une ancienne collègue de travail de la cité, la présidente du Conseil du Trésor, l'honorable Mona Fortier, à nous dire quelques mots. Finalement, je voudrais inviter l'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor, à délivrer des remarques briefs. Moi, je vais m'en servir. Bonjour. Ah, c'est tellement le fun de vous voir aujourd'hui. Tout le monde, des visages familiers de partout à travers le pays, ça fait tellement du bien de vous voir avec les grands sourires. Et je veux aussi remercier mes collègues, entre autres, le ministre Vandal, le caucus d'être avec nous ce matin pour cette excellente nouvelle. Je voudrais quand même commencer par souligner que nous sommes situés sur le territoire traditionnel de la nation algonquine à Nishinabeg. Et vous savez, c'est toujours un grand plaisir pour moi de revenir chez nous, à la cité, le premier et plus grand collège de langue française en Ontario. Vous savez, c'est un employeur de choix et un endroit qui fourmille d'étudiantes et d'étudiants qui sont formés pour les emplois d'aujourd'hui et de demain, dont j'ai eu le grand privilège de travailler et qui a une place très spéciale dans mon cœur. Et en plus, la cité est située ici, à Ottawa-Vanier. C'est dans une circonscription qui a une très forte concentration de francophones qui fait toute une différence pour préserver et promouvoir notre dualité linguistique. Alors, un grand merci à mon ancienne boss, Lise Bourgeois et une amie, et toute l'équipe de la cité de nous recevoir ici aujourd'hui à excentricité pour cette annonce qui réitère l'engagement de notre gouvernement aux langues officielles. And I'd like to take the time and recognize how grateful I am to have a Prime Minister who cares so deeply about the vitality of la francophonie in official languages and to have Minister Jeannette Pétis-Pas-Taylor championing linguistic duality. Prime Minister, you have been very clear to Canadians that you reaffirm your commitment to official languages languages with this new action plan and that the contributions of official language minority communities are vital to Canada's success. Merci pour ton leadership. Et vous savez, l'élaboration de ce plan a nécessité beaucoup de travail et nous devons une fière chandelle à ma collègue acadienne et amie Jeannette Pétis-Pas-Taylor pour toute sa mobilisation et ses efforts qui contribuent à la réalisation de ce nouveau plan d'action. Merci, Jeannette. Vous savez, pour les communautés de langue officielle et pour toutes les Canadiennes et les Canadiens, il y a quoi de se réjouir de cette annonce aujourd'hui. Tout au long des consultations qui ont précédé l'annonce, j'ai été inspirée par le fait que les Canadiennes et les Canadiens se sont manifestées pour exprimer leur point de vue et partager leur expérience. Et je veux aussi remercier tout spécialement les parties prenantes, les organismes communautaires, les organismes porte-parole qui ont participé activement afin que nous puissions prendre le pouls de façon proactive et être où nous en sommes aujourd'hui. Vos perspectives, vos propositions ont influencé ce plan d'action, qui en est le reflet. Et en tant que fière franco-ontarienne qui vit et travaille dans une communauté linguistique en milieu minoritaire, je tiens à vous remercier et surtout vous féliciter tous pour le leadership dont vous avez fait preuve dans l'élaboration d'un plan qui relève comment nous allons faire face aux enjeux bien concrets pour protéger, promouvoir et faire rayonner nos deux langues officielles à travers le pays. Il est clair que la population canadienne veut que le gouvernement en fasse davantage pour assurer la vitalité constante des communautés de langue officielle en situation minoritaire et pour renforcer la langue française dans l'ensemble du pays. Et savez-vous quoi? Nous le faisons aujourd'hui. Nous le comprenons ainsi que l'importance de nos deux langues officielles pour contribuer à nourrir notre diversité canadienne et qui font office de langue de convergence pour une population canadienne de tous horizons et origines. Et nous reconnaissons que nous avons une responsabilité pour soutenir et protéger le français à travers le Canada, incluant le Québec, où nous devons aussi promouvoir les droits des communautés anglais. Et grâce à ce plan d'action et aux nouveaux investissements qui en découlent, le gouvernement du Canada continuera à faire preuve de leadership en matière de langue officielle et à obtenir des résultats pour les Canadiennes et les Canadiens. La prochaine étape, c'est de s'assurer le momentum que nous avons créé depuis l'année dernière. Et de s'assurer et d'implementer ce plan. Et en faisant ce plan une réalité, nous pouvons s'assurer nos langues officielles et aider à créer l'avenir et inclusif de notre pays. Alors, joignez-vous donc à moi pour poursuivre ce travail important dans les mois et les années à venir. Merci beaucoup. Thank you. Miigwetch. Merci, Mme la Présidente du Conseil du Trésor. Je voudrais tout de même prendre un moment pour dire merci aux équipes, à l'équipe de la ministre Petitpas, à l'équipe du premier ministre Justin Trudeau, à l'équipe de la Cité, qui ont fait un merveilleux travail de collaboration pour faire en sorte que cet événement était à la hauteur des attentes et aussi à la hauteur de nos savoir-faire. Merci à nos équipes. Alors, nous allons maintenant prendre une pause de quelques minutes et par la suite, Mme la ministre, votre travail n'est pas terminé. L'honorable Ginette Petitpas-Taylor sera disponible pour répondre aux questions des médias. Alors, on vous remercie à tous d'être présents ici pour cet événement important pour la francophonie. Merci. J'invite les gens à monter ici, monter sur la scène pour la photo de groupe. Merci. 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 Merci.